Cité des anges, les scénaristes ont repris le boulot. Pour fêter l'événement, le public bondit sur Jumper. Les mutants mutés, amenés à payer le prix fort, ont fait de l'effet. L'espace d'un week-end, ils se sont téléportés à la première place. Résultat, 33,8 millions de dollars déboursés. Sorti le 14 février, jour fétiche des amoureux, « Step up to the street » ne s'est pas pris les pieds dans le macadam de l'indifférence. Sacrément doué, les pros du déhanchement, les as du chaloupé ont fait danser les billets. 26,2 millions de dollars en 4 jours, c'est top. Le jeune héros des chroniques de Spider Week n'a rien pu faire. Tout en réveillant l'enfant qui sommeille en chacun de nous, le gamin et ses folles aventures se classent 3e. Énième adaptation d'un bouquin pour Bambin, la 35e, elle avoue 21,3 millions le premier week-end. C'est pas la plus mauvaise, ni la meilleure. Donc, number one, jumper. Number two, step up to the streets. Number three, les chroniques de Spider Week. Coup de zoom sur le pays des fromages qui puent. Mercredi 13 février, il y avait Benjamin. Le prénom est désormais familier. Surtout quand Gates lui est associé. Après avoir dégoté le trésor des Templiers, le voilà traquant le livre des secrets. Et le public, lui, est toujours là. Cage est toujours à la page. Un Nicolas cherchant à disculper ses ancêtres d'une grave accusation. Ils ont été 119 620 à cautionner ses exploits. Laetitia Casta a eu beau déployer tous ses charmes, et Dieu sait si elle en a, ou à loups ! Seuls 28 060 spectateurs se sont laissés apprivoisés par la jeune fille et les loups. La belle et les bêtes n'ont pas pu en dompter plus. L'homme serait-il un loup pour l'homme ? La méditation est open. Toujours est-il qu'avec 120 salles de moins, le dragon des mers a bien failli mordre la queue des bestioles. A peine sorti de son oeuf, brisant ainsi la légende du monstre du loup-nès, l'animal a entraîné avec lui 20 542 petits et grands ébahis. Pas de quoi de mettre le feu au monde des entrées pour autant, mais quand même ! Donc, 1. Benjamin Gates et le livre des secrets. 2. La jeune fille et les loups. 3. Le dragon des mers, la dernière légende. Allez-vous ! Vendredard, c'est César, et dimanche, place aux Oscars.